Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller voir quel signe va être effectué pour ce mois de février 2024. Et il m'en reste deux. Et on va aller voir, ce sera mes versos. Coucou les versos, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va aller voir quelle est l'énergie importante pour vous durant ce mois de février 2024. On ira se centrer avec l'énergie importante de ce mois-ci. On ira se concentrer sur un tirage général. Ensuite, tirage professionnel. On finira avec le côté sentimental. Et à la fin de la vidéo, vous aurez un petit nettoyage, une purification avec le bol tibétain. D'accord ? Donc n'hésitez pas pour tous ceux qui le souhaitent. Si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, vous avez toutes les infos nécessaires juste sous cette vidéo. Avec mon mail, mon numéro de téléphone et site internet. Voilà, pour pouvoir me contacter. Voilà mes petits anges, allez on y va. Alors je me connecte à la source divine. Pour livrer l'énergie importante de ce mois de février pour mes versos. J'aime bien tirer l'énergie du mois parce qu'en fait, c'est vraiment la globalité du tirage, on va dire. C'est un conseil, un message très important pour vous mes versos. Pour ce mois de février, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui ressort ? Je me connecte à la source divine pour me livrer l'énergie importante pour mes versos ascendants, signe lunaire, signe solaire, signe en Vénus. Allez, c'est petit. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, peut-être vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Soyez vous-même. D'accord ? On voit ici le chiffre 10 qui me montre qu'il y a quelque chose de nouveau quand même qui arrive à vous. Mais vraiment, pour vous aider, demandez de l'aide aux autres. Demandez aux anges de faire mettre dans votre vie des personnes qui pourront vous aider. D'accord ? C'est important. Ça va être important en tout cas pour vous. Durant ce mois de février, justement, on va aller voir pourquoi. Avec un petit tirage général. Ok ? Allez, je me connecte à la source divine pour livrer les messages importants pour tous mes versos. Et on voit ici des rentrées d'argent. Rentrées d'argent, des choses qui se règlent en lien avec tout ce qui est finances et côté matériel. Pour vous, mes versos. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qui se passe pour mes versos ? Ascendance, signe, signe, solaire, signe en Vénus pour ce mois de février 2024. Merci, 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 merci. Allez, c'est parti. On y va. Je pose mes petites cordes. Ok. On voit ici pour vous mes versos qu'il va y avoir de la chance pour vous durant ce mois de février 2024. D'accord ? Vous êtes ici dans l'indécision de vous éloigner d'une situation. On parle ici peut-être possibilité de vous déplacer, de bouger. Mais on peut me montrer ici l'indécision de prendre de la distance et un éloignement, déjà par rapport à tout ce qui est en lien avec le manque de communication. Peut-être ici vous êtes dans le silence début février. Et peut-être ici la possibilité justement de vous éloigner de ça. En fait, ici, on me montre que vous allez parler, discuter, dire certaines choses. Les choses vont se révéler ici pour vous, mes versos. On voit ici que vous allez vous diriger vers quelque chose de neuf. Vous allez passer à l'action, vous allez entreprendre quelque chose. Ici, certaines personnes entreprendront certaines choses par rapport à des enfants. Et il sera primordial vraiment de vous écouter. Très important. Écouter vos ressentis, vos intuitions, ce sera très important pour ce mois de février 2024. Ici, on a du mal quand même. Parce que je vois que pour certains versos, vous êtes peut-être éloignés, vous avez pris de la distance en lien avec des frères ou soeurs. D'accord ? Ici, on est dans la décision réellement de couper les choses. Vous êtes peut-être en mode vacances pour ce mois de février 2024. Et on est en mode réflexion, prise de recul par rapport à quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un lien assez fort. Ou tout ce qui est en lien avec frères, soeurs ou personnes que vous considérez comme telles. Indécision de trancher, de couper en fait. Ici, on n'a pas envie, je pense. Mais on n'a pas trop choix, je dirais. Du coup, il y a de la distance, un éloignement. On a des choses à régler par rapport à ça. On est en réflexion en tout cas. On voit ici, pour certains versos, qu'il va y avoir une opportunité qui arrive à vous durant ce mois de février. D'accord ? Vous aurez pas mal de stress, d'angoisse, d'électricité dans l'air. Les choses se feront lentement. Mais on me dit ici, mes versos, que vous serez aidés et soutenus par certaines personnes. D'accord ? En fait, j'ai envie de vous dire, mes versos, ne lâchez pas. D'accord ? Il y a vraiment ici une chance pour vous, pour pouvoir vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient pas. Et on voit que vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Mais ce moment de repos, de prise de recul, va vous permettre de prendre soin de vous. Et peut-être d'arranger certaines choses en lien avec la famille. Je vais aller plus loin, mes petits anges, avec le Béline pour voir qu'est-ce qu'on dit. Plus de détails sur ce tirage pour tous mes versos qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors déjà, j'ai le départ. Donc là, concrètement, mes versos, vous partez de quelque chose. Vous vous en allez. Vous vous déplacez. Alors, peut-être un voyage bien possible pour vous. Et cette réflexion bien présente de peut-être déménager ou de régler quelque chose en lien avec le côté matériel. Je vous rappelle qu'il va falloir demander de l'aide aux anges pour pouvoir amener à vous des personnes qui pourront vous aider. Aussi, de l'aide et le soutien de certaines personnes qui pourront vous aider à valider un petit peu vos choix ou à vous aider dans vos choix. D'accord ? Allez, plus de détails. On ne perd pas de temps. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, c'est plutôt cool pour vous. J'ai du positif. On voit ici mes versos qui a de la chance, qui arrive à vous pour couper, trancher, quelque chose qui ne vous convient plus. Là, c'est tout ce qui en est avec les grands enseignements. Notaire, avocat, loi, justice, procès pour certaines personnes. C'est en cours. C'est en train de se régler et se réparer. On voit ici qu'une personne en tant qu'amie, connaissance, collègue, va vous aider vraiment à vous éloigner, à prendre de la distance. D'accord ? D'une situation. Là, vous allez parler, dire que vous avez été peut-être dans le silence mes versos. Et là, on voit ici des révélations qui se font, qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de neuf et de nouveau. On voit ce nouveau projet qui arrive derrière, qui amènera à vous la beauté des choses, intérieurement, émotionnellement, physiquement, mais matériellement aussi. C'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre, une stabilité. Par exemple, je vais au boulot, j'ai un stress et une angoisse d'y aller. Ok. Là, on s'éloigne de ça, en fait. On se sent mieux, intérieurement, émotionnellement. On entreprend. On passe à l'action. Avec la famille, la personne que vous considérez comme famille. Il y a des gens autour de vous. On voit ici que vous allez entreprendre. Pour certains versos, il sera question ici peut-être de créer une société. On voit ici que vous allez être à l'écoute de vos ressentis, mais aussi des conseils de bonnes personnes autour de vous, avec qui vous aurez des rendez-vous, qui amèneront bien-être et plaisir. On me parle ici, mes versos, qu'il y a effectivement des choses à régler en lien avec tout ce qui est héritage. Notaire, avocat de loi justice, je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, on parle de paperasse et de documents. Il sera question ici de régler un héritage ou des paperasses, des documents en lien avec tout ce qui est frères et sœurs, avec qui vous pouvez avoir quelques difficultés à discuter, à parler. Peut-être qu'il y a un éloignement, une distance par rapport à ça. Indécision de trancher, de couper définitivement. Mais sachez que peu importe le choix que vous ferez, ça amènera à la réussite, des honneurs, une valorisation. En tout cas, on montre ici la couronne. Vous êtes reine ou roi de vos choix, en fait, tout simplement. Donc, ça amènera ici une réussite, c'est plutôt positif. Pendant le temps de vacances, d'arrêt maladie, d'accident de travail, de chômage, on me montre ici que vous serez aidés, soutenus. Une main sera tendue pour vous aider à aller vers vraiment ce que vous souhaitez. D'accord ? On voit ici vraiment cette belle opportunité qui arrive à vous durant ce mois de février par rapport aux actions que vous ferez. Et on voit ici une haute protection. Vous voyez, vous êtes protégé de quelqu'un de là-haut. On montre un homme en particulier. Après, voilà, on montre vraiment une personne qui vous protège. D'ailleurs, quand je vous dis ça, je sens vraiment des frissons. Ouais. Alors, pour moi, c'est quelqu'un de plus âgé. C'est quelqu'un qui a une tenue particulière. On me montre ici quelqu'un de sage, quelqu'un qui a toujours fait les choses pour aller jusqu'au bout des projets, de ce qu'il souhaitait, ce qu'il voulait, qui vous a toujours aidé, soutenu. Vous savez, cette main tendue, elle est là, de là-haut aussi. D'où cette énergie de demander aux anges, mais peut-être que votre ange à vous, c'est quelqu'un que vous avez perdu. On voit ici stress, angoisse, électricité dans l'air qui est bien présente, mais on voit ici qu'il y aura du stress par rapport à tout ce qui est paperasse et documents. Vous ferez les choses avec intelligence. On voit ici des formations possibles. L'idée est là. D'accord ? On voit ici que les choses se feront petit à petit, malgré quelques retards. On voit l'aide et le soutien d'un homme. Encore une fois, quelqu'un de là-haut, mais quelqu'un qui peut aussi vous soutenir, vous aider autour de vous. Vous voyez ici, c'est une étoile au-dessus de votre tête. Si vous êtes une femme, ça n'est rien qu'un homme. Si vous êtes un homme, cela vous concerne. On voit vraiment ici l'aide d'une personne qui est très importante pour vous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller plus loin dans le côté professionnel pour voir ce qui se passe. J'ai encore ici mes versos de l'appui, du soutien pour pouvoir partir vous éloigner. Pour moi, il y a quelqu'un, en tout cas, qui sait concrètement les choses et qui vous aidera. D'accord ? N'hésitez pas, pendant que je range mes petites cartes, à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, appuyez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir mes prochaines notifications. Et puis, mes versos, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous vous ressentez durant ce mois de février 2024 par rapport à, justement, ce changement et cette tête, ce soutien, cette personne qui peut vous aider. Dites-moi en commentaire parce que, vraiment, des fois, je ressens, je vois des images, ce genre de choses. Et j'aime bien, du coup, savoir si ça vous a parlé. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. D'accord ? Allez, on y va. Mes versos, côté professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Surtout, en lien avec cet homme qui a une tenue particulière. C'est quelqu'un qui avait une tenue particulière. Par exemple, une salopette. C'est rare, en fait. C'est quelque chose où cette personne, soit elle est habillée tout le temps pareil. Où il y a une notion où cette tenue était particulière. Vous me direz. D'accord ? Allez. Ça me fait penser à Mario. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais pas de pub. Mario et Luigi. En plus, on parlait de frères et sœurs. On est incroyable. Il y a quelque chose, sans doute, à régler en lien avec tout ce qui est frères et sœurs. Et peut-être cette personne là-haut, essaye de vous envoyer des messages par rapport à ça. Bon, vous me direz en commentaire. Quand je dis quelque chose, en général, ce n'est jamais anodin. Professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Mes versos, on y va. Au mois de février 2024. Là, on voit que vous n'êtes pas bien au niveau professionnel. D'accord ? On voit que vous avez envie de vous diriger vers quelque chose de neuf. Pour l'instant, ce n'est pas acté. Ce n'est en train de se faire. Mais on vous dit de vous écouter. Vous n'êtes pas bien. Pour certaines personnes, en tout cas, qui sont dans un boulot où ils ne se sentent pas bien, c'est le cas. On ne se sent pas équilibré, stabilisé. On veut s'éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. On voit ici qu'on n'est pas bien. Enfin, j'insiste vraiment. Là, ça peut être des gens qui sont en dépression, en stress, en angoisse. Quand ils vont, on taffent. On voit ici, mes versos, un manque de communication en lien avec certaines personnes peut-être au boulot. Vous aurez de la chance par rapport à ce manque de communication. Vous allez ici. Vous libérez concrètement d'une dépendance. Quelque chose qui vous a bloqué. En fait, j'ai vraiment la sensation pour vous, mes versos, que vous avez besoin de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que là, peut-être que vous étiez dans un travail ou dans une situation où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous déplacer, voyager quand vous voulez, faire votre planning comme bon vous semble. Et en fait, on a besoin d'avoir ce planning comme on le souhaite, comme on le désire et comme on aimerait. Se déplacer, bouger comme on voudrait. Et là, jusque maintenant, ce n'était pas trop le cas. Et là, en fait, on est en train de réfléchir de comment et du pourquoi. Comment faire ? Est-ce que ça vous parle, ça ? Là, on voit ici que vous êtes beaucoup dans la méfiance. Vous vous méfiez de certaines personnes au niveau travail. On vous dit juste patience parce que vous allez retrouver bien-être et plaisir par rapport à certaines actions que vous allez entreprendre. Vous allez sortir en mois de février de cette énergie où vous étiez perdu. Et vous allez vous diriger vers un chemin fluide et assez lumineux. On voit ici la rapidité et des déplacements à venir pour vous. Et on me montre ici... Ah oh, j'ai un message qui arrive. Vous allez vous rapprocher de vos convictions. En fait, l'image que j'avais, c'était quelqu'un qui se déplace et qui est en train de chercher l'endroit réellement qui lui conviendrait. Alors, j'ai pas l'eau qui ressort, mais j'ai eu cette image de soleil, de retrouver ces vibrations-là, peut-être ici à l'étranger ou peut-être loin de là où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que ça vous parle ? Dans tous les cas, on se rapproche ici petit à petit des convictions de ce qu'on aime, de ce qu'on souhaite et ce qu'on désire. Et ça, c'est vraiment important pour vous, mes versos. Bon. On voit ici qu'on passe à l'action à un moment donné. Pourquoi ? Parce qu'on ressent un manque, tout simplement. En fait, on est stagnant dans une situation, on a envie de s'en éloigner. Et du coup, on fait des choix durant ce mois de février pour accueillir, en fait, ces opportunités. Et ce sera quelque chose vraiment de bénéfique et positif. Franchement, mes versos, c'est vraiment positif si vous vous écoutez. C'est-à-dire, vous avez envie de quelque chose, mais foncez parce que c'est positif. On me dit oui. Allez-y. Les yeux fermés. Les yeux fermés, ça va être compliqué. Mais franchement, écoutez-vous. Allez, on va passer maintenant au côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes versos, sentimentalement ? Bon, on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement, là, pour tous mes versos qui regardent cette vidéo ? Ascendance et l'inertine solaire, signe en Vénus. Montre-moi la vérité. On essaye de trouver des solutions, peut-être avec la personne avec qui vous êtes, pour pouvoir avancer dans vos choix, dans vos actions, sentimentalement. Février 2024. Ok. Ok, d'accord. On voit ici mes versos qui auront un choix à faire au niveau sentimental. Peut-être que c'est vous et cette personne, si vous êtes en couple, qui feraient un choix ensemble pour pouvoir passer des coups de fil, interagir, pour pouvoir communiquer. C'est encore caché. C'est encore pas mis en lumière. Mais c'est quelque chose qui permettra, ici, une évolution au niveau sentimental. Il y a quelque chose, ici, qui est en route, qui est en chemin. Il va falloir régler, réparer certaines choses en amont. Utilisez l'expérience acquis du passé pour votre présent et votre futur. On voit ici que certains versos sont en attente de nouvelles. Sont en attente d'apprendre, de savoir et de connaître quelque chose. Quelque chose qui amènerait, ici, une évolution plutôt positive. Parce qu'on me montre, ici, mars-avril-mès, qui, du coup, découle du mois de février. On en attente, ici, d'aller vers un nouveau projet. Mais, en tout cas, ce sera quelque chose, ici, qui sera en lien avec votre cœur. On parle, ici, au niveau sentimental. Qu'il va y avoir, ici, des sentiments forts et partagés. Si vous êtes en couple, c'est déjà le cas. On me parle, ici, d'amour. On me parle, ici, de sentiments. Si vous êtes seul, célibataire, on voit, ici, qu'on se rapproche de quelqu'un avec qui il y aura des sentiments forts et partagés. C'est quelque chose qui apportera changement, transformation, et qui va vous éloigner de certaines situations, un petit peu en dents de vie. On voit qu'au niveau sentimental, vous allez faire des choix. Pour tout le monde, on parle de communication avec une personne avec qui il y aura une interaction, un lien avec des messages, le téléphone, ce genre de choses. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever au mois de février 2024. Il y a, en tout cas, quelque chose qui est en route, qui est en chemin pour vous. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Enfin, il y a une notion où on rencontre quelqu'un. Il y a une notion où, si vous êtes avec quelqu'un, déjà, il y a cette forme de communication qui est très importante, qui va vous permettre d'évoluer. Mais, en tout cas, peu importe ce qui se passe, vous serez en lien avec le cœur. L'amour inconditionnel, franchement, c'est top. Il y a, ici, des rendez-vous qui vont être prévus au niveau sentimental pour changer et transformer une situation. Et il faudra être à l'écoute de vous-même parce que ça va vous permettre de retrouver un équilibre, une stabilité au niveau pro, mais aussi au niveau de cette personne qui est assez, comment dire, autoritaire, caractérielle, qui sait ce qu'il veut dans la vie ou ce qu'elle veut, qui est assez prestant dans ses énergies. C'est, ici, quelqu'un qui vous dit stop et non à tout ce qui est en lien avec les doutes et les questionnements. En gros, c'est quelqu'un qui vous aide, concrètement. Si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme. C'est cet homme qui va vous aider. Si vous êtes un homme, ça vous concerne, peut-être une femme qui va vous aider. En fait, je vous vois évoluer, mais pas seule. Et ça, c'est vraiment top. Franchement, c'est plutôt cool. Allez, on va maintenant voir un petit peu quelle est l'énergie que vous avez besoin durant ce mois de février. Et ce sera, ok, j'ai deux cartes, l'amitié et la santé. En fait, vous avez besoin d'attirer à vous tout ce qui en est avec l'amitié. Donc, n'hésitez pas à scrimshorter cette carte, l'imprimer et la garder sur vous parce qu'elle va attirer le partage, la confiance et l'harmonie grâce à ces symboles qui sont juste sous cette carte. Mais aussi, surtout si vous avez un ami ou une amie qui a un tatouage avec un cheval ou autre, il y a une particularité, en tout cas avec les chevaux, pour vous, en lien avec cette personne qui pourrait vous aider, vous soutenir. En tout cas, c'est plutôt beau. Franchement, on top. Et la santé. La santé, cette carte, imprimez-la, gardez-la avec vous. Ça permettrait d'attirer à vous la puissance, l'énergie et la protection vers vous pour pouvoir faire vos choix, pour pouvoir foncer, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir y aller. Ouais, c'est plutôt cool. Et ici, j'ai une énergie d'équilibre et de stabilité retrouvée. Mais on me montre aussi cette énergie d'équité, vous voyez. On retrouve l'équilibre entre le côté féminin et masculin. Il y a cette énergie de kundalini aussi. Vous regarderez sur Internet la signification, mais peut-être que vous allez retrouver ce genre d'énergie. OK ? Bon, allez, on y va. Maintenant, je vais tirer 2-3 cartes avec d'autres cartes. Et on finira avec le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Mes petits versos. Un message important pour vous durant ce mois de février. Impactant. Un message qui va vous impacter. En positif. En tout cas, qui va vous faire un déclic. Waouh. Ben, il y a quelqu'un qui pense à vous. Je dis ça, je dis rien. Quelqu'un qui pourrait même vous proposer quelque chose. On voit ici un homme ou une femme qui pense à vous. Avec le 7 de cœur. C'est quelqu'un qui souffre peut-être un peu de votre froideur. de votre hostilité à son égard. Ça peut me montrer, ici, avec le pic, c'est quelqu'un qui est triste ou qui ne se sent pas bien, qui peut être malade, mais qui désire, en tout cas, vous assister. Désire votre assistance. En fait, il veut ou elle veut se rapprocher de vous. Mais il y a cette énergie qui montre l'indifférence. Je ne sais pas si c'est vous envers cette personne ou si c'est cette personne envers vous. En tout cas, si vous êtes en couple, et que vous essayez de régler les choses, dites-vous bien qu'il y a une forme d'indifférence et qu'il va falloir régler ça. Parce que cette personne peut être déçue. On peut me montrer, ici, avec le pic, une proposition qui peut être... On va essayer d'arranger quelque chose, mais ça peut être défavorable. Dans une question de litige, procès, les ententes. J'ai quoi derrière ? Parce qu'il y a une femme, ici, qui est assez perfide, qui n'est pas bonne, qui va essayer, en tout cas, de vous ralentir. En fait, moi, j'ai envie de vous dire ne baissez pas les mains. D'accord ? Demandez, justement, à vos anges de vous apporter des personnes qui vont pouvoir vous aider dans tous les tiges, procès, ou les ententes. On voit, ici, avec le cœur, ce qu'on nous montre, projets sentimentaux qui rencontreront certains obstacles. D'accord ? Parce qu'ici, il peut y avoir des formes de jalousie de certaines personnes. Donc, hop, on se nettoie, on se libère, on lit la prière, si vous en avez lisé là. de la sauge, du gros sel dans un bain, ça va vous nettoyer, vous purifier. Ça, n'hésitez pas à le faire. Aussi, au cours de certaines réunions, communications avec, par exemple, tout ce qui est en lien avec les litiges, les procès, le travail, les entretiens, ce genre de choses, et que vous avez des peurs. Prenez du papier d'alu, du gros sel, poche droite, et sincèrement, ça va vous aider à retrouver confiance en vous à 100% et justement à limiter un petit peu ces énergies négatives. OK ? Bon, ça, ce sera important pour vous, mes versets. Allez, on passe maintenant au bon tibétain pour un bon petit nettoyage et une purification, justement, qui permettrait peut-être de vous aider à aller vraiment là où vous souhaitez au niveau de vos projets. Fermez les yeux, inspirer le positif, expirer le négatif et juste, petites choses, dans pas longtemps, je vais créer justement une méditation spéciale guidée par moi-même avec le bol tibétain. Et ce sera une méditation pour libérer tout blocage en lien avec l'abondance et justement attirer cette abondance à vous, d'accord ? Au niveau finance, matériel, amour, ce genre de choses. C'est des choses qui vont permettre de libérer des émotions pour pouvoir aller réellement là où vous souhaitez. Allez, on y va. Je demande à mes guides, aux forces de lumière, avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants, concernés, de joindre leurs efforts et leurs puissances afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remise en état complet de votre corps physique, corps énergétique, au rail, tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques misibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, larves résidus et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique aura son maintenant totalement, définitivement détruite, dissoute ou désintégrée. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine et que tous les esprits malveillants et nocives soient éloignés de vous, que toutes les énergies négatives et nuisibles et présentes soient maintenant éliminées ou purifiées. On nous parle de loi. Lisez les clauses et la loi sera importante pour vous dans certaines démarches. Que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées. Que toutes les cordes ou liées en vous reliant à des entités, à des énergies nocives aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous soient maintenant totalement coupées. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction, de malveillance, de quelque ordre, de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient qui ont été volontairement mis en place contre vous ou qui vous ont atteint accidentellement ou qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers vos ancêtres. Que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparés, les trous bouchés, les fuites d'énergie supprimées, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, aura, les divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure et que l'ensemble de votre structure énergétique soit réparé et équilibré. Je demande que votre être soit inondé de lumière, d'énergie positive, d'amour universel, d'amour inconditionnel, que votre être soit protégeant en permanence, maintenant et toujours, contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, 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 merci. Je remercie mes guides, mes anges, la source divine. Je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purifications ainsi que pour leur protection. Et je leur demande de rester présents, vigilants, actifs autour de vous jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées ou renvoyées dans leur plan d'origine et que toutes les énergies aient été purifiées. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Wow. Voilà mes petits versos, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, soutenu, parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez ressenti émotionnellement lors de ce nettoyage et cette purification. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouak. Merci.